... Il est 10h, ville-province de Kinshasa. Les vice-ministres de l'Intérieur, professeur, docteur Jean-Claude Molipé-Mandongo, arrivent à Linguala, dans les quartiers généraux de la police nationale congolaise, pour le lancement des travaux de construction du centre sportif, des judo, de la PNC et donc du Japon. Les numéros 2 de la sécurité congolaise, Jean-Claude Molipé-Mandongo, représentant les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, maître Asselu Okuto-Wankoi, ici, reçu par les générales à Molipé-Mandongo, qui lui conduit à la tradition des réceptions de zoneurs. Pris à la parole, les colonels Monamputu appellent l'ambassadeur du Japon en RDC pour son allocution. Le présent projet est financé à l'auteur de 13 millions de dollars américains et s'inscrit dans le cadre de l'aide non remboursable du Japon, en stièmant à l'initiative Sport pour le MAP, lancé par Nash, un premier ministre du Japon, Abe Shinzo, en vue de promouvoir les sports dans le monde. Rappelons que ce projet de construction du centre sportif des judo a pour objectif de promouvoir les sports, l'encadrement et le développement de la jeunesse dans un corps sain et de contribuer à la consolidation de la paix en RDC en soutenant la police de proximité à travers la construction et la fourniture des équipements. Ce centre servira également aux différentes disciplines sportives telles que les basketballs, volleyball ainsi que les armatiaux. Le centre aura une capacité de 780 places assises. Le vice-ministre de l'Intérieur, professeur, docteur, Jean-Podnoli Pemandongo, a procédé à la pose de la première pierre, donnant ainsi l'écho des travaux. Nous sommes venus ici pour lancer les débuts effectifs de travaux de construction de centres qui vont acquérir les différents jeux de salles, comme le judo, le basketball, ainsi de suite. On a déjà dit dans le discours par le commissaire général, c'est plus ou moins 15 mois que ces travaux vont être exécutés. C'est le don du Japon. C'est un don que le Japon offre à la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre d'amitié entre les deux pays. C'est une grande journée pour les sportifs congolais, même les policiers ou les militaires. C'est la première fois à Révis-de-Wati-de-Bongo que nous aurons une salle moderne fermée. Vous savez, beaucoup de non-disciplines vont à l'extérieur, souvent ils chouent, parce qu'ils vont jouer dans des salles fermées. Les Japonais ont accepté de nous donner un don, plus ou moins 13 millions de dollars, pour construire ces bijoux qui vont servir aux basketteurs. Donc, nos basketteurs peuvent maintenant organiser les championnats d'Afrique ici chez nous. Nos voleurs peuvent le faire ici, et tous les arts martiaux ici au Congo. Donc, une très très bonne nouvelle. Ici, nous remercions Fatih Betton, parce que c'est lui qui a autorisé que la cérémonie de ce jour puisse avoir lieu. Et vous avez vu, son vice-ministre, dans l'intérêt de la sécurité et de la sécurité, était là, à l'absence du VVPEM, qui est trop pris avec les événements que vous connaissez. Donc, très très bonne nouvelle pour la population congolaise, très bonne nouvelle pour les sportifs congolais. Donc, le 15 juin, on viendra pour l'inauguration de ces bijoux. C'est une bonne chose. Tout ce qu'on fait comme art martiaux, c'est une réalité palpable pour tous les Congois. Le sport, la discipline, le combat, c'est très important pour nos forces, ces armées de la police nationale pouvaient permettre de compléter où il y a eu, parce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu un mando qui va faire la peine à ma boucle. Si aujourd'hui, le Japon, on venait instaurer ce système de judo japonais ici chez nous, parce qu'ils ont compris que c'est très très important. Les policiers, sans les armes asio, ils sont incomplets totalement. Tu peux porter une arme, mais quelqu'un qui connaît les armes asio, il peut récupérer l'arme facilement. Donc, c'est très très important de connaître les armes asio telles que les judo et d'autres pratiques des armes asio, c'est vraiment important. Il s'y dénote que ce projet est un don du gouvernement japonais dans l'intérêt de concourir à l'attente de l'objectif global du gouvernement congolais.